Salut à tous les amis, ici TheFantasy097.com. Ils sont musculeux, et musculeuses pour la plupart, dans tous les cas. Et je vous demande à tout le monde en même temps de dire bonjour, allez-y un bordel. Bonjour, bonjour, allô, saturation, bienvenue dans la saison 2 de Vampire, le jeu de loups-garous de Tercelleux adapté sur le Phantabob World, le serveur Minecraft. Ici, parmi nous, l'équipe d'aventure avec le joueur du grenier, Fred, salut ! Salut ! Voilà, on a aussi Maillard et Crane qui sont venus nous rejoindre, salut à vous deux. Coucou, merci d'avoir été. Salut, exceptionnellement, je suis habillé ! Oh là là là, exceptionnellement ! Il n'a pas dit qu'il y a le métro. Une seconde fois, un guest, pour la première fois, une collab avec MonsieurBboy45, merci d'être là. Hello ! Oh, Bboy ! Il est là, il est beau, il a le vrai Woody, il est absolument fonctionnel. C'est la première fois que je fasse son skin Minecraft en vrai, ça fait plaisir, son genre de petit plaisir, tu sais, au bout d'un certain temps. Alors, on l'a pas fait dans l'ordre des vues, on a Waloui qui est le grand builder qu'on adore parce qu'il est super gentil. Le loulou ! Merci, merci, merci. Le loulou, c'est un amour ! Baby, qui nous a fait grâce de sa magnifique voix dès la première saison. Salut ! Bonsoir ! Voilà, c'est à peu près la seule qui connaît les règles dans ce jeu. Et enfin, nous sommes accompagnés par Porto et Goz en haut ! Cacabouda ! Donc, Goz Production, bien sûr, les superstars, les grands, les uniques. Et puis, plutôt que de se sucer la bite parce que nous, on s'entraînait avant de jouer, ne serait-ce que pour apprendre les règles et on a passé 5 minutes, voire 10 minutes à dire de la merde entre nous. On va enchaîner et vous faire profiter de tout ceci en commençant directement avec une partie, mon cher Fanfan, coupure et élite ! Non, non, non ! D'abord, les variantes. Il y a eu deux nouveaux personnages qui ont été ajoutés depuis la première saison que vous avez vu. Parmi ces personnages, Van Helsing, qui est un genre de chasseur qui peut tuer quelqu'un au moment où il est lui-même tué. Un dernier petit coup d'arbalète, si tu veux. C'est bon. Ensuite, on a l'aginateur qui peut déclencher les élections et on peut revivre les dramas Hillary-Trump. Oui, Hillary-Trump, parce que les élections déterminent qui devient le maire dans le village et le maire a un super pouvoir, il a deux votes au lieu d'un seul. Et si c'est le maire et le prince des ténèbres, alors le mec, il est saucé. Voilà. Ça veut rien dire. Parce que l'agitateur, ce n'est pas un genre d'emploi fictif. Très probablement. Petite remarque, vous allez voir, c'est un jeu qui est particulièrement excitant. Et si vous n'avez pas vu la précédente saison, je vous la conseille, et en particulier les règles. Comme ça, tout est expliqué, vous comprenez et vous avancez progressivement. Divertissement maximal et vous nous rattrapez. Voilà. Fantabox Force, tout ça. Quand on aura fini de faire notre propre auto-promotion et de nous sucer intrinsèquement la bite, on peut peut-être lancer la partie ? Vas-y, fait petit. Ah, voilà. Magnifique. C'est beau, on y est. Téléporté, regarde, Fanta, le nouveau village absolument délicieux. Pas de maison, à toi tu roses malheureusement Nous sommes en train de faire connaissance Dans un genre de village comme ça C'est une très bonne idée Il y a des panneaux de couleurs dans chaque maison Comme ça on peut bien reconnaître Je vous rappelle que vous pouvez avoir votre rôle En appuyant sur T Il a été indiqué dans le chat Et bien sûr je suis innocent Et là j'ai une maison rouge Maison de Bob Lennon Avec la bonne vieille teinture Maintenant il ne manque plus que Fanta et la teinture rose C'est la nuit bien sûr On a le droit de parler la nuit ou pas Oui oui on peut parler Oh mais sinon on est roleplay à fond quoi Moi je dis plus rien Sauf si t'es mort Si tu dors Si t'étais vraiment roleplay tu serais en train de te masturber En attendant que les vampires viennent me tuer Moyen quoi Comme tout bon oracle je prends des photos De tout ce qui se passe Voilà, mais des photos dans ta tête De tout ce que tu rêves et imagines C'est qui qui a de côté l'oracle et qui a des envies de suicide Pendant la nuit Alors du coup La nuit il y a un vampire Le prince des ténèbres Donc le gros vampire Et l'insomniac Qui sont debout L'insomniac qui peut regarder A travers le hublot De sa propre prison dorée De bois et de baille Incroyable A ses risques et périls bien sûr Exactement Non mais je te crois pas Bob Ca fait des années que je vis dans ce village Il est paisible Tous les gens sont très très gentils Personne n'oserait nous faire du mal Personne Tout va bien se passer Je vous rappelle que les vampires doivent être d'accord en théorique Ils ont un chat privé et qu'ils peuvent pour voter Donc voilà, ils vont dans la maison Et ils font un clic droit sur la tête Les vampires qui ont leurs propres élections de leur propre côté Qui ont le débat Hillary Trump pour savoir qui meurt Alors juste si dans la nuit on voit la personne qui veut nous tuer arriver On peut avoir un dernier souffle Dire quelque chose Non parce que ce serait Écrire sur le mur Omar m'a tué Je sais pas quelque chose Ce serait mesquin Est-ce que c'est Porto qui meurt en premier Parce qu'avec Tom Les gens ne connaissent pas le jeu Alors ce qui s'est passé C'est que vous n'avez pas voté Cette nuit j'ai rêvé de cookies Le vote n'a pas été validé Deux personnes ont voté quelqu'un de différent C'est ça qui s'est passé Deux personnes ont voté quelqu'un de différent Alors parce que cette nuit Parce que cette nuit il ne s'est absolument rien passé Je propose de voter pour un coupable Alors moi je propose Bob Je propose Bob parce que lui il m'a traité de Trump C'est intolérable Non je t'ai traité de mexicain Je t'ai traité de mexicain C'est pas pareil Porto C'est un confinement mec Mais il y a deux personnes qui votent pour moi Alors que je suis l'innocent Je pense que le coupable c'est quelqu'un Qui n'a pas fait la saison 1 déjà Parce qu'il ne sait pas se mettre d'accord apparemment Donc c'est quelqu'un nouveau à mon avis Ah oui c'est très possible Mais vous avez carrément raison Comme on voit B-Boy par exemple Non non je suis J'étais là la saison Tu m'excuseras Ah t'étais là ? Oh pardon Non même pas Je vous aime très très fort brave Jean Mais je vais voter pour Tenebi pour deux raisons Primoz parce qu'on l'entend pas depuis le début C'est pas Créine C'est pas Créine Et secondo Parce qu'on l'entend pas depuis le début Et secondo parce que sans elle On aura un village complètement composé D'un musculeux L'argument est bon Je ne pourrais même plus faire la vaisselle Vous êtes dans la merde Votez pour la sorcière Heureusement qu'il y a des femmes Pour défendre le genre de valeur que tu dis Ah là là mais oui Moi je propose de brûler la sorcière Parce que déjà ça réchauffe Ensuite c'est festif On peut faire un méchouillard Moi je dis Porto Pour risque d'aider Non mais je ne meurs J'ai un moment la sorcière c'est Porto Si vous voulez je vous dis qui suis Alors pourquoi ça serait pas toi ? T'as 40 secondes pour lui D'accord Est-ce que justement Je fais des arguments viables moi monsieur Allez Je vais crever Alors je dis la vérité Je suis prêtre Mais n'éliminez pas Mon fils Moi je sais jouer Donc quelqu'un serait mort cette nuit Voilà Mon fils Voyons C'est vrai que Qui a retiré son vote là ? Moi je crois qu'il est prêtre Je crois qu'il est prêtre Je crois vraiment Moi je ne vous conseille pas de me tuer Parce que vous avez rien Porto Porto un homme de foi Honnêtement J'aurais tué quelqu'un Viens là mon enfant Nous s'allons pas la chance Alors Porto je te conseille de te protéger Alors il reste 5 secondes Et ça va être en 50-50 Ténébile ou Porto Non pas moi C'est bon Le mec est vachement sympa Le prêtre dès qu'il meurt Il est plus dans son boulot C'est Porto et c'était le prêtre Qui est mort Le prêtre va bien vous sucer Alors l'avantage C'est que Porto ne va plus parler Ça ça va être appétitable Ah oui Porto t'es censé te taire Oh non Oh non C'est la tristesse Parce qu'avec le prêtre mort Le taux de suction du village A diminué de 50% C'est beau Merde En même temps Bob C'est pas toi qui l'a accusé La tension est palpable Qui va mourir Ah non non moi je l'ai pas accusé Je l'ai traité de mexicain Après je voulais brûler la sortie Mais c'était l'accusation de Trump monsieur L'accusation de Trump Il y en a qui font des murs pour moins que ça Excellent Et qu'est-ce qu'on rigole la nuit sans vrai Oh la vache C'est un des avantages par rapport au vrai loup-garou C'est qu'on peut parler sans se faire repaire En général même ceux qui parlent pas ont l'air plus louches tu vois Parce qu'ils doivent être occupés Ah bah c'est pour ça que je veux brûler la sorcière moi Mais c'est pas A mon avis là il y a loup-garou qui essaye d'apprendre les trucs Non mais moi c'est comme dans la Le 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 bossu de Notre-Dame Je fais ça juste pour contrer mes propres déboires sexuels Et du coup Ténébille a été retrouvé mort C'était Van Nelsing Je vous l'avais dit Et dans son dernier souffle elle va tirer le carreau Le carreau qui percera le coeur de la dissidence Est-ce que je t'y repris ? Et qui peut-être trouvera la cible de la vengeance Le drama Tu as 17 secondes Ténébille Tu m'en es avec toi là qui puisse se défendre Oh bif ! Vas-y Ténébille Putain de balle Je vais les envoyer se rejoindre Tous les deux parce qu'ils sont très mignons Pas moi 3 secondes Oh bif ! Oh bif ! Mais évidemment que c'était mort Bien fait ! Je l'en sais un vote Je l'en sais un vote Ta mort n'aura pas été inutile Alors attendez 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 Du coup elle a eu le temps de tuer de Guz C'était un fidèle corrompu Du coup est-ce que le fidèle corrompu est en cage Ou est-ce qu'il est vraiment mort ? Normalement tu peux tuer de la taille Non 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 il est mort je vais tuer Il n'est pas dans la cage Il a bien été exécuté Et le vote a été lancé Qui a lancé le vote ? Il ne faut pas le dire C'est moi Ah pardon Oh le con Le vote roi Louis J'ai confiance en roi Louis moi Roi Louis Roi Louis Qui n'est pas roi Mais qui défend la CGT Camarade La vérité Et bah du coup C'est quoi ? Pour l'honnêteté Pour l'honnêteté L'intégrité d'un homme Moi je vote roi Louis Oh oui Et puis un roi mère C'est marrant Oui c'est faux C'est avec les vampires C'est justement pour ça que Bob Il vote pour lui quoi Il ne peut pas être Les mecs ils sont trop Moi je pense Je pense qu'il faut faire tout le contraire De ce que dit Bob Et ne pas voter roi Louis en fait Non non mais les enfants Il ne peut pas Il ne peut pas être Je pense que C'est lui qui a lancé le vote Je pense que vous fassent le contraire De ce qu'il dit C'est pour ça qu'il faut faire ce qu'il dit Attends un meilleur argument J'ai un meilleur argument Je pense que Maïa est moche Et du coup son opinion est invalide Voilà Je suis d'accord Par contre c'est bien ce qu'en entendant parler Sa faute il est moche On peut se donner une opinion Non mais roi Louis T'es trop sombre là T'es trop sombre Moi je pense que T'es un bon suceur de sang Mon b-boy Pour l'instant Connaissant un petit peu Fred Depuis tout à l'heure Vu ce qu'il dit A mon avis Il est pas net Moi je pense que Pépito L'effet de me tuer direct Il essaye de nous brouiller les piches En disant Non roi Louis Il est avec les vampires Tout ça Alors je vais jouer franc jeu Je vais jouer franc jeu Je vais jouer franc jeu Mais je vais te dire ça Je suis villageois Et ce sera très très drôle de voir Quand vous allez m'exécuter Faire l'erreur L'erreur colossale Non non moi je pense Alors c'est vrai On est dans une situation Assez perturbante J'ai voté pour toi au début Parce qu'il fallait voter Pour quelqu'un au pif C'est tout Ouais non mais c'est ce que tu dis Derrière Avec les vampires Tout ça Non je sais pas C'est pas très gentil Excusez moi Est-ce que je peux discuter Au sujet du vote C'est quand même moi en fait Une objection avec un petit chiffre Qui augmente à côté de son nom Je tiens à dire B-Boy Que tu pars assez perdant Parce que quand Roi Louis Te traite de suceur J'avoue que le nom B-Boy Tu vois ça sonne très Très fort Moi en tout cas ça m'excite Si tu venais te huiler à la maison Je serais prêt à tester tes qualités Si vous avez un problème Contre les suceurs Je sens N'en dégoûtez pas les autres Mais vous allez faire une erreur C'est tout ce que je peux vous dire Donc en une minute Comment vous convaincre Comment convaincre De parfaits inconnus Que je ne suis pas Moi j'aimerais savoir Quel est l'allié Que tu nous recommandes Qui est un gentil D'après toi Moi je pense que Crane est pas méchant Parce que D'accord Voilà Parce que si t'es un vampire Et que tu meurs C'est l'hiver Moi je pense que Crane N'est pas méchant Pepito J'adore ça Tous les matins J'en mange deux trois Et moi c'est Roi Louis Tu veux dire vampire Je le savais Non pour moi Roi Louis C'est un vampire Et il a Immédiatement voté pour moi Dès qu'il a été maire Sachant que J'étais le seul contre son Son vote de maire Voilà Je tenais à l'hiver Donc vu que ça peut pas être un vampire Il a déclenché le vote Pour le maire Oui mais ça c'est ce qu'il a dit Est-ce qu'il est vraiment si mesquin ? Attendez qui a déclenché le vote ? C'était ? Celui qui a déclenché C'est l'agitateur L'agitateur c'est qui ? Quelqu'un l'a dit Je ne reconnais pas les voix C'est Roi Louis Oui Roi Louis très bien aussi C'est ce qu'il a dit L'agitateur C'est pour ça que moi j'ai poussé pour le voter en tant que maire Parce qu'on connaît pas Non 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 T'es une marche arrière Vous allez regretter Écoutez Je vote contre Bimony Parce que je suis un mouton Ah d'accord super Eh ben adieu Je vais mourir en paix Ah non tu vas brûler Ah c'était l'oracle Mais pourquoi tu l'as pas dit ? Oracle au désespoir C'est pas le droit par contre Cet oracle qui était une raclure On n'a rien pu faire C'est pas grave écoute De toute façon c'est comme le prêtre Il faisait de la magie noire A un moment Voilà C'est pas Donc dans l'ordre On a eu la gonzesse Donc la sorcière On a eu le prêtre Et on a l'oracle Donc maintenant il faut qu'on trouve L'alchimiste et le médecin Et qu'on crame tout ça Non mais on est bien en 1412 On est pas mal ici Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Par contre il n'y a pas de médecin Mais les sangsues ça s'hausse En tout cas Il n'y a plus personne là Dis donc Bah oui parce que Les vampires sont en train de Faut des nuits Sympathiques Exactement Par contre la vraie question J'ai envie de dire Combien de gens restent-ils ? Nous on parle en dormant Est-ce qu'on peut me dire Combien de gens Il reste en partie là du coup ? Pas encore On fera tabulation Tu pourras voir D'accord Donc là Niveau mort Oui mais ça C'était un piège de ma part Je vois une chose horrible C'était un piège de ma part Le fanfan Si quelqu'un avait répondu Ça veut dire Rappelez-vous mes paroles Quand j'étais vivant Les gars ils se croiraient déjà victime Ah ouais C'est Craig en train de pleurer Tu vois des vampires au dessus de ta tête ? C'est possible C'est possible Il se passe des choses C'est étrange Craig Parce que normalement Tu n'es pas censé te voir Dans le miroir J'avoue Oh là là Il est mort Ah c'était juste Il est mort Ah non Ah si Je me suis levé à la fin J'ai cru que j'étais vivant Et non Alors Oh la tristesse Au revoir Alors Il y a quelqu'un qui est pendu Évitez de profaner mon corps S'il vous plaît Par contre C'est qui qui est pendu ? On peut faire ce qu'on veut Avec ton corps C'est qui qui est mort ? C'est Craig Alors c'est Craig C'est Craig qui est mort Et Craig était un villageois Donc on a bien merdé Sur ce coup là C'est clair Il reste donc C'est un regret mais bon 5 personnes en jeu Alors ça vaut pour moi Le problème c'est que je suis villageois Donc ça veut dire qu'on a eu un vampire Ou un Non on a eu que le fidèle corrompu C'est à dire que sur les 2 Enfin les 5 qui restent Il reste 2 vampires Alors Roi Louis et l'agitateur Ça ne laisse donc que De Fantasio, Pépito Magar Il faut être contre toi Bob Mais en fait si tu veux Tu mets le doute Attends 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 Laisse moi terminer Ça termine Roi Louis donc Et l'agitateur Si il a lancé le ventre Si je me bourre Je suis villageois parce que je le sais Mais vous avez aucun moyen de le savoir Ergo je pourrais être un vampire Mais je suis villageois Mais tu m'as convaincu Tu m'as convaincu Et je vote Pépito Cependant Je pensais que Maillard Était l'oracle Mais Mais L'oracle Et l'oracle a été défoncé Exactement Et l'oracle était complètement défoncé Donc c'est soit Pépito Soit Fanta Soit Maillard Soit moi Bien sûr Bien sûr J'allais me rajouter à la fin Le truc c'est que moi je ne suis pas Vu que j'ai mon propre Bob nous sommes actuellement 5 Et tu as la possibilité de faire la pire des traîtrises maintenant Je vais t'expliquer mon point de vue D'accord Ah bah j'ai pas voté moi Ah oui je peux pas voter contre moi Alors Bob je vais t'expliquer un petit peu Moi j'ai vu les vampires sortir Puisque je suis insomniaque Oh c'est dégueulasse Tu dis ça parce que je suis Et je les ai vu sortir du côté de ta maison Bob Donc en fait du côté droit par rapport à moi Donc c'est toi et Pépito Qui est l'insomniaque ? Donc c'est toi et Pépito C'est moi l'insomniaque Fanta va dire que c'est lui l'insomniaque Oui je sais Mais s'il dit que c'est l'insomniaque Alors que je peux croire que c'est un vampire Un autre vampire va dire que lui aussi c'est l'insomniaque Et donc se met le doute Mais comme personne n'a suffisamment d'intelligence dans ce jeu pour faire ça Je pense que Fanta est vraiment l'insomniaque Et donc je pense que tu es vraiment villageois Et je pense qu'on va vraiment éliminer Pépito Donc c'est parfait A moins que Pépito A moins que Pépito ne soutienne Fanta Parce que Fanta est un vampire Et que Pépito est un vampire aussi Je ne comprends rien ton jeu J'ai voté pour Bob Mais non je vote contre Pépito Dans tous les cas on ne risque rien à tuer Pépito Ouais je suis des ténèbres On est un gars qui est mort Ils sont morts ils peuvent parler Yeah j'ai dit Je l'avais dit Je vous l'avais dit Fred je le connais depuis longtemps Il ne parlait pas de la même façon Le fantôme de Crane qui flotte Avec la chambre des raisons Ouais c'est ça barre toi maintenant C'est marrant j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche l'imparac Tu ne me trouveras jamais Oui c'est la maison rose C'est facile pour Fanta Tu ne me trouveras jamais Alors du coup Sachant que J'avais prédit comme je l'avais dit Quoi que ce soit C'est que c'est soit Maillard Soit Fanta Mais ça ne peut pas être Roi Louis Parce que Roi Louis encore une fois Il a chez la seule Fun fact les amis Si un vampire ouvre votre porte la nuit Vous pouvez vous barrer en tant qu'un sommet Je vous avoue qu'à la première nuit On a tué personne Parce que j'étais en chauve-souris J'ai pas réussi à me détransformer Pour l'information T'as pas besoin de me trouver Vampire là qui me cherche T'as pas besoin de me trouver La crédibilité du prince des ténèbres T'as juste à voter en faisant un clic droit Sur la tête de mon lit Le truc c'est que Je suis en train de voir quelqu'un Qui vient de me Payer une petite visite Donc c'était très agréable Mais il ne me reste que 10 secondes Brave Jean C'était formidable Des bisous Je vous aime très fort Donc si je meurs Ça veut dire que c'est Maillard Puisqu'il a dit toi aussi Des bisous Jégé Noreux Oh putain C'est Maillard Plus personne ne parle Comme c'était trop Ça peut être très ambiance western Non mais ça peut être que Maillard Ou alors Roi Louis C'est Oscar du meilleur acteur 2017 Non non je suis pas très Plus personne ne parle Parce que vous êtes 3 les enfants Mais nous on est mort Ah d'accord Mais comme moi j'ai 2 voix Puisque je suis maire du village Je pense que ça doit être Maillard C'est juste que vous ne pouvez pas Entendre les voix des morts Est-ce que les morts Pouvez faire du bruit ? Dis mon Fonton Qu'est-ce que t'en penses ? Viens en enfer mon fils Je pense qu'on va faire une petite ellipse Jusqu'à la fin du vote Puisque c'est plié Et puis on va voir un petit peu Qui va être le résultat dans 90 Dans ce cas attends Pas besoin de faire d'ellipse On peut nous même discuter de la partie Parce que ça se passe bien On pense que c'est Maillard Et c'est bien parti Mais du coup allons-y On a du temps Ouais Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est moi ? Parce que vous êtes bien gentil De penser que c'est moi Mais bon Pour le coup Il faut bien choisir quelqu'un Moi j'ai pas tout compris C'est juste que Bob Il a joué le jeu Il a dit par déduction Et tout ça C'est qu'en fait Roi Louis Roi Louis a obtenu nos votes Et il ne les a pas trahis Ça veut dire C'est que quand on a voté Roi Louis jusqu'à maintenant A priori On n'a pas trop fait de conneries Oui voilà C'est vrai Surtout que B-Boy Quand on l'a éliminé Bah non c'était pas un bon Ah putain Ça fait drôle d'avoir Pépito pendu Le twist Ah non non Mais sérieux C'est raison Tu vas pas me mind Roi Louis Putain Non mais sérieusement Pour le coup Ce serait vraiment injuste Pour moi Et toi t'es quoi alors ? Mon cheveu Tant de réaction Je suis Le comptable Je suis celui Qui est venu Planter des choux ici Non parce que Si moi j'étais Effectivement Machin Tu serais forcément Végitateur Non mais c'est Ouais Non mais J'avais juste envie de dire Vampire Un film de Night Shyamalamalan Voilà c'est tout Le grand tournoi Et les twist Ils étaient là Victoire des villageois Et bouffe Victoire posthume Les enfants Putain Qu'est-ce que je me suis emmerdé Il est mort dès le début En même temps Avec Pépito On a sucé Comme des fous Comme des fous Sous-titres par Jérémy Diaz